Salut à tous, c'est 3D, c'est permis, épisode 8, qui sera publié le 15 septembre, on est le 14 quand je l'enregistre, donc je prends un tout petit peu d'avance. Et vous avez vu dans le titre, cette question est simple, y a-t-il un quelconque intérêt en 2017 à accomplir un noyau, sous-entendu noyau Linux ? J'expliquais dans les vidéos 78 à 80 tout ce qui est lié au noyau dans la série de Tonton Fred, je vous mettrai le lien dans le descriptif comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas, si vous avez déjà jeté un noyau dans le descriptif, il y a une tétrachie de lien. C'est normal parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc on est en 2017, ça fait déjà 20 ans que j'utilise le logiciel libre et ça va faire 15 ans que je n'ai pas recompilé un noyau. Pour ne pas dire plus. Bien sûr, un noyau ça se recompile si on utilise une distribution à base de code source, comme une Gentoo, une Funtoo, ou encore comme faire Mimuse avec une LFS. Ça, je comprends très bien qu'on le recompile, le noyau. Mais pour un utilisateur classique avec une distribution binaire, quel est l'intérêt ? Désormais, on peut dire au mainteneur du noyau, ah j'ai pas confiance en toi, tu aimes la coprophagie ? Tu as envie de faire caca là, tu as envie de manger ma merde ? Voilà pour moi à quoi ça me fait penser des personnes qui considèrent qu'il faut récompiler un noyau sur une distribution binaire. Désolé pour le côté coprophage, mais on en arrive là. Donc, on va aller déjà sur les plusieurs sites. On va commencer par la Gentoo. Il y a deux options pour configurer le noyau Gentoo. Soit Aluminine, configurer les sources, soit les codes sources de Gentoo, c'est-à-dire la base plus quelques patches. Soit, si on n'a pas envie de se compliquer la vie, il y a une option qui s'appelle John Kernel. Voilà. John Kernel, c'est un kernel généraliste, c'est un noyau généraliste qui prend toutes les options possibles et marginales. Il est un peu plus lourd, soit. Mais moi, on est sûr et certain qu'on n'a pas pris une option critique lors de la configuration du noyau. D'ailleurs, 99% des distributions binaires proposent des noyaux précompilés. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont si immenses que ça. Bref. Je vous recommande aussi le kernel Gentoo, enfin, Gentoo kernel configuration wide. Parce que là, vous avez je ne sais combien de pages sur comment choisir les options et compagnie. C'est un petit bijou si vous êtes plongé dans la technique. Funtoo, la cousine de Gentoo, elle propose une option. Pour les personnes qui débutent, qui n'ont pas envie de se prendre la tête, pour commencer à tester la Funtoo, ils disent, vous pouvez prendre le noyau des biens sources, qui est préconfiguré. Bon, là, c'est 3.19.3, mais c'est beaucoup plus récent. Je crois que c'est un 4.9. On a la nouvelle. Bref. Donc, c'est un noyau précompilé, avec les options précompilées, qui fait recompiler. Mais tout est préconfiguré, on est sûr incertain que le noyau démarre. Parce qu'il suffit que vous oubliez un système de fichiers en dur qui est indispensable pour faire démarrer votre système. Et adios. Bref. Là, c'est pour Debian. Et bien sûr, il y a aussi l'ADFS qui donne toutes les options, voilà. Qui sont assez complexes à mettre en place. Voilà. Donc ça, c'est tous les détails. Et j'ai décidé de vous montrer, par rapport à l'exemple du noyau Linux, sur ma archinux. Ce n'est pas excessivement lourd. Il ne pèse que 91 mégas. Si vous considérez que 92 mégas, c'est lourd, il ne faut pas oublier que d'un côté, on a le noyau, et de l'autre, on a tous les modules. Parce que si on regarde sur la liste des fichiers, voilà. Donc, on a le fichier de boot. Ça, ça va aller directement dans le slash boot. On a juste un fichier comme ça. Et tout le reste, c'est dans les modules. Et là, on peut continuer. Pendant 5 minutes, vous avez tous les modules pré-compilés. C'est-à-dire, comme je l'expliquais dans la vidéo 78, si mes souvenirs sont bons, le noyau monautique modulaire, il ne met que strict minimum dans son cœur. Et tout le reste, c'est des noyaux. Si on charge la demande. Si, par exemple, je branche une clé en FAT32. Crac ! Le noyau va voir qu'il y a besoin de FAT32. Il va appeler l'outil DevMod. Il va dire, bon, mais tu m'apportes le module FAT32, j'en ai besoin. Bon, d'accord, je t'apporte, boum. DevMod et ModProb chargent l'ensemble. On n'a plus besoin, hop, je sors. Ça permet de gagner du temps. Là, je vais vous perdre grâce à l'ensemble. Et si vous considérez que c'est lourd, 92 mégas, enfin 93. Comparons avec, par exemple, Chromium, un outil beaucoup plus couche haute. Chromium, le navigateur libre de Google. 205 mégas installés. Yes ! Et par rapport à la place prise sur boot. J'avais fait déjà la vidéo 80, dit-on Fred. Donc, si je fais 1Ls-ALH-ALH-Boot. Voilà, donc, il y en a pour 5 mégas 3. Et si je fais 1Ls-ALH, pardon, si je fais 1DU-SH-USR-LIB-Modules, ce qui contient le module noyau. En comptant que j'ai rajouté le noyau pour notre ami VirtualBox et compagnie. Il y en a pour 170 mégas. Bon, il y a aussi des trucs qui ont été rajoutés et compagnie. Modules. Modules. Voilà, donc, extra-modules. Donc, c'est modules tout court, peut-être. Bon, voilà. Donc, vous voyez, bon. Il y a dans ce 90 mégas. Mais à peu près, il faut rajouter l'ensemble. Mais déjà, si vous considérez qu'un paquet de noyaux à 90 mégas, c'est lourd, comparez-le avec Chromium, qui en fait plus de 200. Donc, l'un dans l'autre, c'est pas si lourd que ça. Et puis, on peut dire, oui, mais le problème, c'est que ton noyau, il rajoute des trucs, gna 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 gna. Ah bon ? Très bien. Je vais prendre la recette d'Archinox. Vous pouvez prendre la recette d'un autre paquet. Voilà, donc, on voit qu'il y a le package build, la recette, les configurations, que j'ai la recette et de pré-configuration. C'est tout. Si je vais sur le package build, et que je le regarde. Donc, il y a bien sûr, le noyau de base, plus le patch correctif. Donc, en gros, 4.13 et 4.13.2, parce que c'est 4.13.2 actuellement. Avec les fichiers de vérification, de signature, comme je vous l'ai expliqué, pour les gpg. Donc, là, il dit, si il y a des patchs, tu les rajoutes, il n'y en a aucun. Et après, tu lances juste par rapport aux fichiers de config et compagnie. Donc, ce que je vais faire, et là, ce qu'on appelle un noyau vanilla, en clair qu'il n'y a rien à rajouter. Et non pas vanilla, comme dev. Désolé, il fallait que je le fasse. Ne vous inquiétez pas, c'est important de s'arrêter. Je sais pas que vous l'ayez en tête. Voilà, comme ça, vous l'aurez en tête toute la semaine journée. Ne me remerciez pas, c'est gratuit. Donc, pour en revenir au truc sérieux, c'est ce qu'on appelle un noyau vanilla. Donc, je vais ouvrir un terminal. Allez, dans mon répertoire téléchargement. Et je vais utiliser l'outil ASP, qui me permet de récupérer l'ensemble des fichiers en suivant. Donc, ASP export testing linux. Voilà, donc maintenant, je vais dans linux. Et vous voyez, j'ai tout simplement ces fichiers. Je vous montre bien que c'est le même package build qu'auparavant. 4.13.2, avec le patch. Voilà, 4.13.14.13.2, tout l'ensemble. Vous voyez, c'est la même chose. Rien n'a été modifié. Parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est juste récupérer le paquet. Et quand les rouleurs commencent à compiler, j'arrêterai. Et je vais voir quelles sont les options installées par défaut. Pas plus compliqué que ça. Donc, je fais makepkg-s. Enfin, makepkg-s pour installer dépendance. Qui sont nécessaires à la compilation. Il n'y en avait pas, tant mieux. Alors, moi, je les avais déjà installées. Vous voyez, il récupère les 95 mégas du code source 4.13 compressé. Et il va récupérer le patch pour la version 4.13.2. Jusque là, rien de bien sorcier. Et comme il y a des clés gpg pour valider. Je suppose qu'elles doivent être déjà dans mon trousseau de clés. Sinon, ce n'est pas bien grave, je les rajouterai. Non, c'est bon. Il vérifie maintenant les codes source des fichiers. Donc, on croise les doigts pour que ça aille juste un peu plus loin. Et un petit câble en passage. Ah, il manque des clés gpg. Donc, je vais les insérer. Donc, je vais dans Package Build. Donc, alors, je ne me rappelle jamais de la commande entièrement. Donc, je vais sur ier.archinux.org. Il y a une commande grâce à Cowher qui me permet d'avoir la commande complète. Parce que je ne me rappelle jamais. Ça, c'est mon petit pense-bête. Contrôle C. Contrôle V. Ah là, si je ne mets pas la clé, ça ne serait pas de faire. Oups. Donc, je récupère la clé de notre ami Linus Torbat. Donc, clac. Clac. Donc, on va voir si la clé est encore valide. D'accord. Ce n'est plus qu'à vérifier le patch. Donc, on est déjà sûr et certain que le cœur du code du Nilus 4.13 est OK. Il n'en sera plus qu'à vérifier le patch de la version 4.13.2. Qui doit être signé par Greg Krohatman. Croisons les doigts pour que la clé soit encore valide. Mais normalement, ça doit être le cas. Ah ! Sale d'être. On va recommencer. Aller à du direct. Aller à du direct. Donc, on va faire la même bête. La même saleté. C'est bon. Donc là, on va vérifier les deux paquets. Et si ça commence à bien sûr vouloir couper l'ensemble, j'arrêterai. Et on va juste récupérer le code source. Pour voir ce que ça donne. Miam. Comme vous avez pu le voir, il n'y a aucun patch appliqué. Juste les patchs officiels. Donc, à moins que le code source soit vérolé en amont. Donc là, je vais attendre qu'il m'extraille tout. Et après, je copierai le code source à l'extérieur. Voilà. Patching. Et dès qu'il va vouloir commencer à me non-compiler. Stop ! J'arrêterai tout. C'est bon. Donc là, je passe avec MC. Code source. Voilà. Donc, nous avons le code source ici. Donc, je vais déplacer mon code source là. Normalement, il doit être... Voilà. Il y a 700 mégas de code source. C'est bon. Donc, nous avons notre code source. 4.13.2. Normalement, il doit y avoir... LessWimmy, peut-être... Non. Bon, bref. Peu importe. Je vais prendre le fichier de configuration fourni par Arch Linux. Comme ça, j'aurai les options d'Arch Linux par défaut pour le nom de générique. Donc, c'est le fichier... Hop ça. C'est le fichier config x64 que je vais copier en .config. Voilà. Et là, je vais faire un nex xconfig. Ce qui va permettre de voir quelles sont les options activées par défaut sur le noyau Linux. On pourrait faire aussi un menu config qui est un peu plus parlant parce que pour le menu config, c'est un code modulaire, c'est M. S'il doit être codé en dur, c'est en VQN étoile. Donc là, bien sûr, comme je suis sur un processeur 64 bits, il faut 64 bits. Donc, c'est coché, c'est en dur. Un point, c'est en modulaire. Dur, j'en veux pas. Voilà. Par exemple, là, j'ai désactivé le support PC Card. J'ai pas besoin du Wi-Fi. Paf. 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 Ah non, ça, je regarde par contre. Vous voyez, tous les points, c'est les modulaires. J'ai pas besoin du Wi-Fi, je le fais gicler. J'ai pas besoin du support... J'ai pas besoin de ça. Vous voyez, c'est plus ce que c'est. J'en ai pas besoin. Clac. Paf. Je le fais gicler. Et ainsi de suite, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Mais je préfère l'interface en monotexte que je trouve plus parlante. C'est mec menu config. Vous voyez, c'est quand même plus parlant. Après, bien sûr, il faut recopiler l'ensemble. Voilà. Donc, par exemple, on va prendre les device drivers. Je n'ai pas besoin du NVM parce qu'on ne l'utilise pas. Paf. 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 Boum. Il n'est plus présent alors qu'il était en modulaire. Je vais le remettre en modulaire. Paf. Il est remis en modulaire. Support de Scalzi. Je n'en ai pas besoin, bien sûr. Je n'ai pas besoin du support de Macintosh. Paf. Bien sûr, si je veux sceller une Archinux sur un Macintosh, j'aurai besoin de ça en dur. Sinon, ça ne passerait pas. Exit. Pour le système de fichiers, par exemple, j'ai besoin d'Extendid 4. Par défaut. Bon, il est mis en modulaire. Mais là, je préfère le mettre en dur. Boum. Ce sera mieux en dur. Et ainsi de suite. Je n'ai pas besoin du Razer FS. Je fais Gclé. Je n'ai pas besoin du Axe FS. Je fais Gclé. Et ainsi de suite. Donc là, je ne vais pas sauvegarder. Voilà. Vous voyez, c'est toutes les options qu'on peut régler. Mais si on ne fait pas gaffe, on peut très bien désactiver l'option. Et blanc ! On se retrouve avec un noyau qui ne démarre pas. Donc, vous avez vu ce que c'est que compiler un noyau. Mais la question est, est-ce que ça sert à quelque chose en dehors des distros sources actuellement ? Non. Comme je l'ai dit un peu plus haut en vidéo, ce distro binaire, c'est comme cracher en pleine face des développeurs qui s'ennuient à vous proposer des noyaux modulaires, des noyaux génériques et passe-partout, qui vous permettent de dire, si un jour, vous insérez, par exemple, une clé formatée en NTFS, et que vous n'avez pas activé NTFS dans votre noyau, ça sera reconnu. On ne sait jamais, sauf sur des automates précis qui ont besoin d'être sécurisés au maximum, « Recomplir un noyau, bien sûr, c'est une distros source, ça ne sert strictement à rien. » Si, si ce n'est pour le plaisir d'apprendre à faire quelque chose, et à quoi ça sert, après ? À moins que l'on tombe, excusez l'expression, mais dans la paranoïa la plus complète, « Recomplir un noyau, ça ne sert strictement à rien. » Parce que si on n'a pas confiance dans le code source qui est signé par les clés officielles de Nénus Torvalds et de Greco Hartmann, là, moi, je m'excuse, il n'y a plus quelque chose à faire, c'est abandonner l'informatique et se mettre au tricot. Voilà. Donc, je n'irai pas plus loin. J'espère que cette vidéo, ni trop longue, ni trop courte, vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Et n'oubliez pas, l'informatique, c'est libre, c'est bien. Mangez-en. Ciao ! Ciao !